Et ici, on a quelques plans qui sont très intéressants, même des plans drone qui sont cools. Des gens qui ont un meilleur niveau en drone, qui font des plans moins jolis que ça. Alors que le plan est super beau. Ce plan ne sert à rien. Poubelle ! On balance. Ici, on coupe, là. Ce plan, voilà, on ne prend pas. Ça, ça cade. Ça, c'est flou. Il y a plein d'éléments. Une bouteille d'eau en bas à gauche, là, sur le ring. Les cartons derrière. Petit ralenti, pourquoi pas. Ça, c'est sympa. Voilà, les enchaînements. Les enchaînements, là, juste avant. On voit que... C'est ça que je dis. Là, ce plan est super joli. Avec l'abeille, c'est très joli, honnêtement. C'est toujours un peu les mêmes cadrages. Et c'est ça qui est un peu dommage. Vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de vidéos. Le but ici, c'est que je fasse une critique constructive des vidéos que vous m'avez envoyées. Et qu'on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mon but est aussi de vous dire réellement ce que je pense. Parce que, ici, on est dans une critique. Et si j'essaye de masquer un peu ce que je pense pour vous faire plaisir, c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Donc, je vais clairement dire ce que je pense sur les vidéos. Et aussi vous dire quand je trouve ça très bien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir aussi quand est-ce qu'un plan est bon et qu'on va pouvoir essayer de le refaire pour un autre projet. Et quand est-ce qu'un plan n'est pas bon pour éviter de le faire pour le prochain projet aussi. Donc là, on va voir des projets qui sont aussi amateurs. On va voir des projets plus professionnels. On va voir que même dans les projets professionnels, il y a parfois quelques petites erreurs. On va essayer donc d'arranger ça pour en faire un projet pratiquement parfait. Et pour les projets amateurs, on va essayer d'ajouter exactement ce qu'il faut, de modifier les petites erreurs. Vous allez voir que parfois, ce sont des erreurs très simples, très basiques. Il suffit juste de s'en rendre compte pour les éviter pour la suite. Allez, cette fois-ci, dans cette critique, on va voir trois vidéos qui sont des vidéos plutôt amatrices. D'accord ? Donc là, j'ai sélectionné vraiment trois amateurs pour montrer un petit peu ce que je pense. Alors, si vous êtes vraiment déjà un peu expert et tout, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou je ne sais pas si elle sera sortie à ce moment-là ou plus tard sur les trois vidéos sur le VTT qui sont vraiment très professionnelles ou des vidéos aussi sur les entreprises. Et là, c'est plutôt trois vidéos de personnes qui sont amatrices, qui sont dans des domaines différents. Et on va voir des choses basiques qui peuvent être parfois oubliées et comment on va améliorer des vidéos même qui sont très simples avec des choses basiques aussi. Donc, c'est parti. On va commencer avec la vidéo de Hugo qui est donc un showreel 2023. Donc, c'est une vidéo qui, normalement, va représenter un peu tout son travail. C'est en gros ton CV en vidéo, le showreel, et ça, c'est très important. Donc, c'est un mix de tous ses plus beaux projets pour présenter un peu ce qu'il est capable de faire. Alors, forcément, Hugo, comme il débute, il n'a pas beaucoup, beaucoup de projets. Il a sûrement beaucoup de projets personnels dedans, mais c'est très bien pour montrer un petit peu déjà ce que tu sais faire. Il va commencer avec un plan assez sympa de drone, très cool. Il va poser son nom, son écriture est très jolie, honnêtement, c'est très sympa. Là, je vois un premier plan derrière, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, quand je me pose, j'ai l'impression que c'est un Lego avec un peu d'éclairage. Ok, mais je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais pourquoi pas. Ça fonctionne bien pour le titrage. Nature, très cool. Le titrage ici, très joli. Showreel avec un plan simple. Enfin, le plan aujourd'hui, là, derrière, il est vraiment esthétique, il est très joli. La lumière aussi, très bien. Boum ! On voit dans la musique le boum. Donc, ça part au bon moment. Là, on a un plan drone cette fois-ci aussi. Alors, il y a beaucoup de plans drone. Et alors, ça va dépendre un peu de ce que tu veux montrer. Mais ici, dans sa vidéo, c'est vrai qu'il fait principalement du drone. Pourquoi pas ? Ça peut être un showreel drone. Mais si tu fais d'autres types d'images, c'est bien de varier aussi dès le départ. Alors, on a vu qu'il y avait un plan avec le Lego, qui n'est pas du tout un plan drone. Et donc, si tu fais d'autres types d'images, il vaut mieux varier un peu plus. Ça fait 17 secondes. J'ai peut-être vu 6 plans de drone et un seul plan à la caméra. Donc, il faut commencer un peu à varier juste dans le montage d'autres types de plans si tu peux. Là, on a vu que le plan juste avant, tac, il s'arrête. Alors, c'est vraiment des trucs légers et c'est juste pour chipoter, là. Mais c'est ce qui permet, en fait, après, d'avoir la vidéo qui est la plus parfaite possible. Et surtout que ça, c'est juste au montage. On coupe un peu avant. Regarde, je te remonte juste. Le plan drone, il monte. Et tac, il bloque, il s'arrête. Il monte. Tac, il s'est arrêté. Je ne sais pas si vous avez vu. Il s'est arrêté, il est à peine redescendu. On coupe avant. Donc, on garde toujours le mouvement fluide. Je le remets, vous allez voir. Il s'arrête. Voilà. Juste un peu avant, on coupe. Là, voilà. Il a essayé de faire quelques plans d'un Lego avec de la lumière. Ce qui est très bien, il faut tenter des choses. C'est pas mal. Sauf que là, le plan, il dure une fraction de seconde. On ne sait même pas ce que c'est. Et en fait, on n'a même pas le temps de l'apprécier, ton plan. Tu vois, donc ça, c'est dommage. Soit tu ne les mets pas, soit tu les mets plus longtemps. Et il faut essayer de varier avec d'autres types de plans aussi pour comprendre. Tu vois, là, il y a ça. On voit, ok, tu as fait une petite lumière dessus. C'est très bien. Déjà, le plan, il tremble. Il y a un truc qui tremble. Je ne sais pas ce que c'est qui tremble. Soit la table, soit le trépied. Regardez vraiment, ça tremble. Mais c'est dommage parce que ça, on peut faire un plan fixe sans problème, sans tremblement. Il y a un truc qui tremble. Là, ce plan cascade, là, par contre, ça n'est pas bon. Tous les autres plans sont sympas. Avant, de drone et tout, on peut toujours faire mieux. Mais c'est sympa. Quand on débute, c'est très bien. C'est très joli. Ce plan-là, il tremble dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il est super, super zoomé au niveau de la qualité. Ça dénote par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, ce n'est pas bon. Ce plan, je le supprime totalement. Surtout qu'il tremble. Ah, non, oui, il y a le chat. Ok, donc, il marche sur le clavier. Nickel. Non, oui, viens ici. Tu ne vas pas coiner, en plus. Allez, on peut. C'est bon, le chat est parti. Allez. Donc, ce plan, vous voyez. Mais ce n'est pas possible. Arrête. Arrête-toi. Dis bonjour. Donc, le plan d'avant avec la cascade, honnêtement, on supprime. Ce n'est pas bon du tout. Alors que, regardez, ce plan drone, il est magnifique. Ça, c'est bien. Ça ne sert à rien, des fois, de mettre des plans pour mettre des plans. Je remets. On supprime. Très sympa. Ah, il est un peu court, le plan juste avant. C'est dommage. Il est un peu court en drone. Celui-là, il est cool. On découvre. Là, au niveau du son aussi, faire attention. Par exemple, le sound design, c'est bien parce qu'il a rajouté du sound design de la cascade, mais c'est un peu trop brusque. Donc là, au niveau du montage, faire un petit fondu au niveau du son, le faire démarrer un poil avant de cette vidéo, doucement. Et ça vient progressivement et ça diminue progressivement sur le plan suivant. Donc, écoutez au niveau du son. C'est un peu trop brusque. Alors que le plan est super beau. Ce plan ne sert à rien. A rien du tout. Poubelle. On balance. T'es dans l'avion. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi il sert, ce plan. C'est flou. Poubelle. Alors là, tu filmes des plans de ton ordinateur qui est très joli parce qu'il n'y a pas mal de lumière. On va remettre. Ça peut être très joli comme plan. Honnêtement, c'est très joli. Il faut qu'il dure plus longtemps. Il est trop court. En fait, tous tes plans à la caméra sont beaucoup trop courts. Il n'y en a peut-être pas assez. Ou alors, ça dénote peut-être par rapport à ce que tu proposes là. Parce qu'on voit plein de plans nature, plans drone. Et d'un coup, en plein milieu, de temps en temps, on voit un plan genre technologie avec de la lumière. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ici. Ils sont beaucoup trop courts. Soit on ne les met pas du tout. Soit on les met un peu plus long. Et on essaye aussi d'ajouter deux, trois autres plans à la caméra. Peut-être un plan visage de quelqu'un, des objets, des choses comme ça. Pour vraiment varier. Sympa. Sympa, mais pas foufou par rapport aux autres plans que je vois. Je ne l'aurais pas forcément mis. Très sympa. Très joli. Alors là, on comprend que tu filmes des événements. Pas de soucis. Ce n'est pas ultra esthétique de voir tous les gens et tout ici. Mais il n'y a pas de soucis. Tu filmes des événements. C'est dans ton showreel. Tu veux le montrer. Aucun problème. Mais ce genre de plan là, on est déjà à 46 secondes. Et en fait, ça aurait dû arriver avant. On aurait dû comprendre avant que tu fais aussi ce genre de plan. Et c'est ça le truc. Parce qu'au début, pendant 46 secondes, c'est de la nature. Mis à part les 2-3 plans technologiques avec les logos, les Legos. Mais d'un coup, on voit ça. Et en fait, ça dénote de le voir maintenant. On l'aurait vu au début. Ça m'aurait beaucoup moins choqué que de le voir arriver boum comme ça d'un coup. Même si le plan est bien. Il est propre. Nature, ça aussi c'est bon. Et là, tu vois le drone. Tu as fait un plan drone qui est en panorama. Alors que le début du plan était bon. Et après, d'un coup, il décale. Il saccade un peu. Je vais vous le remettre. C'est pas bon. Tu gardes juste ton début, tes 2 premières secondes. Et tu coupes. Et le reste, tu l'enlèves. Et là, juste après. Ce plan là, qui est flou. On peut voir que la voiture, elle est floue. Et surtout, il y a tellement d'éléments parasites. Je sais que juste après, tu as fait une vidéo d'une voiture qui est très bien. Qui est très beau. Ce plan là. Regarde tous les éléments parasites qui sont moches dans ce plan. Tous les poteaux à gauche. Les panneaux de signalisation derrière la voiture. La plaque d'égout qu'il y a devant. Le ruban blanc et rouge pourri. Les plots. Tout est pourri dans le plan ici. Que la voiture, le plan aurait pu être sympa s'il n'y avait pas ces éléments dedans. Et s'il était net. Donc, on revient juste en arrière. Ici, on coupe là. Ce plan, voilà. On ne prend pas. Ça, ça cade. Ça, c'est flou. On ne prend pas. Ça, c'est sympa. Petit timelapse. Pas de soucis. Ce plan là est très sympa. Et lui, il est cool. Ce plan là était très cool de voiture. Tu vois, il n'y a pas d'éléments parasites. Alors, il y a un poteau au milieu. Mais ça va encore celui là. Et on va le remettre. Tu vois, il y a ce poteau là qui est juste là. Mais il y a un petit panneau de signalisation qu'on ne voit pas trop. Honnêtement, ici, ça va. Ça ne choque pas vraiment. Ce plan est beau. C'est un beau plan. En plus, tu filmes à la hauteur, tu filmes à ras du sol, derrière un peu des éléments, un peu de végétation. Ce plan est très, très bien. Pourquoi pas ? Tu as un petit effet un peu de zoom. Pourquoi pas ? Ça fonctionne. Ce plan très sympa. Honnêtement, le travelling ici fonctionne super bien. Mais tu vois, c'est ce genre de plan-là qu'on aurait dû peut-être mettre au tout début de la vidéo pour comprendre pourquoi tu filmes ça aussi. Et pas qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe juste après, en plein milieu du showreel. Ce plan-là, ça va. Sauf que c'est un peu dommage. Le bâton là et la pierre rouge devant. Je trouve qu'en fait, ça m'attire vraiment l'œil. Il y a le panneau là-bas aussi, un petit peu à droite. Le panneau à gauche. En fait, sur ce genre de plan, il suffit juste de resserrer un petit peu, de recadrer un petit peu. Soit s'avancer un peu, soit resserrer dans notre objectif si on peut zoomer un peu. Ou peut-être un peu en post-production, cropper un peu dans l'image. Et ça nous permet d'éviter un peu tous les aimants parasites qu'on peut avoir ici. Parce que le plan n'était pas mauvais. Honnêtement, c'est pas mal. Nature, ça fonctionne bien. Là, tu vois ce plan. Il est super cool d'une montre. En plus, tu vois, là, il dure assez longtemps. Donc, on a le temps de l'apprécier, de savoir ce que c'est. Et c'est typiquement le genre de plan que tu peux mettre au début aussi, dans le début d'un showreel. Ce plan drone ici fonctionne super bien. Très joli, très propre. Tu suites bien le mouvement. Là, le plan, il peut être intéressant avec le vélo et tout. Et regarde au niveau du cadrage. Alors là, tu ne pourras rien faire en post-prod. Il y a cette boîte ici électrique, juste derrière l'arbre. Ce truc-là, en fait, il suffit que toi, au niveau du cadrage, tu te places un peu plus à droite. Et la boîte électrique, elle est cachée derrière l'arbre. Et c'est tout, en fait. Et ça te permet d'éviter d'avoir ça dans ton champ. Parce que, esthétiquement, ça gâche tout le plan ici. Et ça, c'est dommage. Ce plan-là, super sympa aussi. Mais il y a encore le ruban. C'est dommage. Cadron un petit peu plus haut. Et on évite le ruban. Parce que le plan, il est cool. Plan drone, ok. Simple. Il monte. Et après, on reste un peu sur sa fin. En fait, là, sur la musique, en fait. Et tu es encore dans le haut de la musique que ton logo arrive. Alors, normalement, ton logo devrait arriver sur la fin de la musique. Donc, il va manquer un ou deux plans à la fin pour vraiment aller jusqu'au bout de ta vidéo. Et après, tu mets ton logo. Là, ici, peut-être le logo Instagram et YouTube sont un peu gros. J'aurais mis ton logo avec ton nom qui est très sympa. Avec les deux logos, peut-être Instagram et YouTube, en petit juste en dessous. On comprend que tu es présent sur Insta et sur YouTube sous ce nom-là. Pas de souci. Mais là, on voit plus les logos Insta et YouTube que ton nom. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, au niveau des logos ici. Et là, il reste 10 secondes quand même de vidéo. Qu'est-ce qui se passe pendant 10 secondes ? 10 secondes, c'est long. C'est long, 10 secondes. Rien. Donc, c'est pour ça que, en fait, ces 10 secondes-là, soit tu coupes avant et tu fais un fondu sur la musique. Soit tu rajoutes des plans pour avoir un peu plus de choses parce que 10 secondes sur un logo à la fin, bon, il n'y reste pas forcément. En tout cas, c'est quand même une très belle vidéo showreel. Il y a pas mal d'idées. Ici, le but, c'est vraiment de montrer 3 personnes qui sont amatrices, vraiment. Et la critique ici, elle est ultra constructive. Elle n'est pas du tout là pour démotiver. Au contraire, elle est là pour comprendre les petites erreurs à améliorer. Et ici, on a quelques plans qui sont très intéressants, même des plans de drones qui sont cools. Et je vois souvent même des gens qui ont un meilleur niveau en drone qui font des plans moins jolis que ça. Les lieux que tu filmes, c'est une chose. On n'a pas tous la possibilité de voyager aux quatre coins du monde, de faire des plans en Islande, en Namibie, peu importe. Tous les plans ici sont déjà très jolis. Et il y a des très beaux mouvements de drones. Donc peut-être que si tu n'as pas la... Si tu as du mal à filmer à la main, c'est peut-être pas quelque chose qui t'intéresse. Peut-être te développer plus dans le drone. En tout cas, ici, voilà. Il y a des plans qui sont ultra intéressants. Et des petites erreurs, des petites choses qu'on peut améliorer. Même sur ce montage-là, on peut refaire des petites choses pour améliorer ce montage. Allez, maintenant, on va passer à une autre vidéo. Et on va passer à une vidéo, cette fois-ci, de box. Et vous allez voir, il y a un truc très simple qu'on peut changer dans cette vidéo. Donc, on va passer à une vidéo de We Only Pass, qui a fait une vidéo de box. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez voir dans la vidéo, en fait, déjà la principale erreur, c'est qu'on a clairement l'impression que c'est des vidéos de reportage et pas des vidéos esthétiques. Et vous allez voir qu'en fait, je vais mettre un peu la vidéo, et il n'y a pratiquement aucune profondeur de champ. Et c'est ça, le problème, en fait. Esthétiquement, le souci, il est là. C'est qu'il n'y a aucune profondeur de champ. Et donc, en fait, il y a des choses intéressantes au niveau des cadrages. Il y a vraiment des choses assez cool. Il y a des très bonnes idées. Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'utilise pas la profondeur de champ, derrière, il a le problème. C'est que, esthétiquement, ça ne fonctionne pas de la même façon. On a l'impression comme si la vidéo était filmée tout au téléphone. Et donc, ça, ce n'est pas bon. Ok ? Allez, je vous la mets. Et vous allez voir, même au niveau des... On va voir, les titrages, ce n'est pas bon. On va s'arrêter là. On va commencer dès le départ. En fait, dans la vidéo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve qu'en fait, au niveau des cadrages, il y a un truc qui ne fait pas cinématographique. J'ai l'impression que, alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas... Quand on utilise du grand angle, c'est compliqué de faire des choses cinématographiques. C'est possible. Mais c'est plus compliqué que si on utilise un zoom ou un 50 mm. Ici, pourtant, je ne sais pas avec quel objectif ils ont filmé, mais j'arrive pas à avoir... Il y a quand même une profondeur de champ, parce qu'on voit que le personnage est net et derrière, c'est quand même assez flou. Mais malheureusement, je n'arrive pas trop à savoir... Je ne sais pas si vous voyez, vous, la différence. En fait, dans les plans, il y a un truc qui fait que ça ne fait pas cinématographique. Et ce n'est pas Creed, quoi. Tu vois, ce n'est pas... Alors, peu importe la qualité de la caméra, honnêtement, tu vois. Mais... Parce qu'on voit aussi qu'il y a un peu du grain. Les ISO, ils ont dû forcer sur les ISO ici. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est le matériel. C'est autre chose. Ce n'est pas très grave. Mais au niveau des cadrages, il y a un truc qui manque. C'est difficile à expliquer. Là, au début, je trouve ça intéressant de vite voir le visage. Clac, clac, boum. Titrage. Ça, c'est cool. C'est une bonne idée. Mais le titrage, honnêtement, il est moche. Très honnêtement, je suis obligé de le dire. Ce n'est pas très joli. Je trouve que c'est peut-être trop gros. Il y a ce fondu derrière qui peut être intéressant des fois. Moi, je le fais souvent aussi de mettre un élément derrière qui passe. Mais là, peut-être la police d'écriture. Il y a un truc. Pourtant, j'aime bien le basique. Mais là, j'ai l'impression que ça fait un poil trop basique. En fait, déjà, les deux écritures, c'est les mêmes. Je vais peut-être mis We Only Pass un peu comme ça, mais un peu plus réduit. Et le présent vraiment en tout petit, tout fin, juste en dessous. Quelque chose de léché. Et le tout, beaucoup plus petit, en fait. Déjà, peut-être ça aurait été plus sympa. Et là, je ne sais pas. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de colorimétrie. Ou alors, c'est vraiment très léger. Et je trouve que c'est vachement fade, en fait, dans l'image, dans la couleur. Il y a pourtant des fois des choses cinématographiques qui sont fades. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, le titrage aussi, il est posé comme ça. Ce n'est pas très joli. Je pense que le titrage, c'est sympa de le mettre, par exemple, sur un plan de coupe. Ça peut être un plan d'un gant, le plan d'un élément qu'il pourrait y avoir dans la salle avec le titrage dessus. Et pas forcément sur le personnage. On voit que là, en fait, le titrage, elle ne peut pas le mettre au milieu, parce qu'elle ne va pas le mettre sur ses yeux. Mais elle veut quand même le mettre sur le personnage. Donc, on va le mettre en bas. Et ce n'est pas très esthétique. Donc, autant faire un plan de coupe, ou même un plan noir. Tout simplement, tout simple, avec un plan blanc avec le titrage au centre. Je trouve ça beaucoup mieux. Et l'écriture, les deux écritures là ensemble, ça ne va pas. L'idée d'avoir le personnage qui se rapproche comme ça, ça peut être très sympa. Mais j'aurais peut-être essayé d'avoir le personnage encore plus décroché de l'arrière-plan pour avoir encore plus de profondeur de champ. Ça, c'est sympa. Ok, il se prépare. Là, il y a une belle profondeur de champ. Ça fonctionne bien. Il y a une petite lumière qui vient taper sur le côté. J'aime bien ce plan. Ok, là, filmé à la hauteur. On prépare le boxeur. Ça, ça passe bien. Ça, ce plan, on part d'en bas. On va vers le haut. Il peut fonctionner des fois. Là, je ne sais pas. Sur ça, je ne sais pas. J'aurais plus vu un plan serré des mains. Deux plans. Un plan serré sur les mains. Boum ! Un plan serré sur le visage qui regarde ses mains. Et ça, ça aurait été top. Ce plan-là, sympa. Soit délibérément, on veut que le personnage soit flou et donc le premier plan, l'élément en premier plan qui soit net. Pas de souci. Ou l'inverse. Mais pas les deux d'un coup, vous allez voir. D'un coup, bam ! L'autofocus, il pompe. Il comprend qu'il y a quelqu'un. Il passe au focus. Pas bon du tout. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Mais on ne fait pas le passage de focus. Ou alors, on le fait, mais très fluide. Très lentement. Là, c'est clac. On voit que c'est l'autofocus de l'appareil qui le fait. Alors qu'on pourrait le faire, nous, manuellement. Et là, ça pourrait être joli. Là, c'est sympa. Mais il y a ce poteau derrière qui me gêne. On se décale un peu. On a plus de profondeur de champ. Et on n'a pas ce poteau. J'ai l'impression que je regarde plus le poteau que le boxeur. Sympa. Sympa encore une fois. Mais manque de... Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Il y a un truc. C'est peut-être la couleur, en fait, qui me fait ça. Là, ce plan, on est trop proche. Là, on est trop proche déjà. On sent qu'on est trop dedans. Là, c'est intéressant, par exemple, de sortir complètement du ring. Et d'être 70-200. Et là, tu peux faire des plans beaucoup plus esthétiques. Filmer à travers les cordes aussi. Beaucoup mieux que là, on est trop proche sur ça. Ou alors, il faut vraiment les maîtriser, ces plans. Pareil, là, sur le plan d'avant, on sent qu'on est avec. C'est un peu gênant, là. J'ai l'impression qu'on est vraiment avec. Esthétiquement, ça me gêne, esthétiquement, en fait. Et les bonnes idées, là, par exemple, on voit que la profondeur de champ, c'est... Il n'y en a pas, parce qu'en fait, le focus, il est fait sur la fiche derrière et pas sur les personnages. Donc là, problème de focus. Ça, ça peut être sympa. Un bas vers le haut, sur ce genre de plan, ça peut fonctionner. Là, ça reprend par... Là, on voit que... Là, pour moi, ça, c'est un plan... J'ai obligé de dire, c'est moche. Ça, comme plan, c'est moche, puisqu'il y a tout qui est net. Il n'y a pas de profondeur de champ, ici. La netteté, elle est presque faite, même sur la fiche derrière. C'est pas beau. Soit délibérément, on fait un plan, un grand angle. Et on l'assume vraiment, mais pas un semi-grand angle, là, où on ne sait pas trop... Esthétiquement, ça, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est trop net. Ça, voilà. En fait, on a deux plans qui sont identiques l'un après l'autre. Et c'est ça, en fait. Là, il faut varier les plans. On a ce cadrage-là. OK. Mais le plan d'après ne peut pas être le même avec un autre exercice. Là, à ce moment-là, on est avec un plan serré. Face au gars qui fait tourner le truc, par exemple, on voit son visage à lui. Après, bam, on se met sur le boxeur en face. On a le visage du boxeur. Et après, pourquoi pas, on revient avec un plan large. Mais il faut varier. On ne peut pas avoir deux plans larges l'un après l'autre qui, en plus, sont différents. Trop long. Le plan trop long. Voilà, par exemple, ça, ces deux plans-là, on aurait pu les mettre juste avant pour casser le fait d'avoir deux plans larges d'affilé. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. Alors, je pense qu'il y a une GoPro qui est mise dessus. C'est sympa, c'est une bonne idée. Mais esthétiquement, ça ne le fait pas. On sort vraiment du côté cinématographique. Ici, en tout cas, ça ne marche pas. Mais le plan est intéressant. Honnêtement, le plan est intéressant. Là, en plus, on a un plan subjectif. L'idée aussi est top. Ici, parce que d'un coup, on voit ce que le boxeur est en train de voir. Donc, c'est sympa. Mais, vous voyez, il n'y a pas de profondeur de champ. Tout est net. Il y a plein d'éléments. Une bouteille d'eau en bas à gauche, là, sur le ring. Les cartons derrière. Moi, j'aurais plutôt vu même un plan 50 mm. Là, serré sur le regard du gars. Où on voit le truc qui arrive devant, comme si le boxeur, il essayait de l'éviter. Mais 50 mm sur son regard. Vous voyez ? Qui ralentit, pourquoi pas ? Ça, c'est sympa. Voilà les enchaînements. Les enchaînements, là, juste avant. On voit que c'est ça que je dis. C'est ce genre de plan serré. Là, c'est ça, ce genre de plan-là qu'il aurait fallu faire juste avant avec le gars. Quand il bouge le bâton, là. C'est ce genre de plan-là. Là, c'est beau. C'est rythmé. Ça tue, là. C'est bien. Il y a de la profondeur de champ. Là, pourquoi pas ce plan large. Il est rapide. On n'a pas trop le temps de voir que tout est net. Ça fonctionne bien, là. La fin, en fait. La fin est beaucoup plus rythmée. Ce plan d'au-dessus, pourquoi pas, mais trop long. Pareil, pas de profondeur de champ sur le plan d'avant. Et la fin, ici, est intéressante. Pas mal du tout. En plus, les effets, clac, clac, comme si on regardait les yeux. C'est bien. Alors là, le logo, par contre. Le logo. Désolé. Mais là, comme il a été mis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, il est noir, le logo. Et comme on met un fond noir, il passe au gris. Esthétiquement, ce n'est pas beau du tout. Je pense déjà que le logo est un peu trop gros. Je le mettrais plus petit. Mais là, ce n'est pas beau. Honnêtement, soit mettre un fond blanc et ça fonctionnerait mieux. Mais c'est vrai qu'on voit que le gars, il ferme les yeux. Et donc, on va au noir, logiquement. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ton logo, tu le convertis en blanc. Tout ce qui est noir dedans, tu le mets en blanc. Et donc, il aurait fonctionné parfaitement sur un fond noir. Voilà. Donc là, ici, sur cette vidéo, il y a pas mal de choses à revoir. Mais je pense que si toute cette vidéo, elle pourrait être filmée avec un 50mm 1.8, un truc que vous trouvez à 50 balles sur le bon coin, et ça fonctionnerait parfaitement. Pas forcément besoin de faire du grand angle ici, parce qu'esthétiquement autour, ce n'est pas très beau. On est dans un endroit qui est très serré. Et donc, allez chercher plutôt la profondeur de champ avec des zooms ou des objectifs à focale fixe et un peu serré, comme un 50mm, qui va vous permettre, en fait, d'éviter de filmer tout ce qu'il y a autour, d'éviter d'avoir des choses trop nettes, et surtout d'aller chercher du rythme avec des plans un peu variés, des plans serrés et tout. Voilà. Donc déjà, sur cette vidéo, et maintenant, on va passer à une autre vidéo qui, cette fois-ci, est encore plus amateur, vraiment, vraiment très amateur, mais qui est intéressante à voir. Honnêtement, pour les gens qui vraiment débutent dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes et qu'on peut modifier et qui sont cool. Alors là, je le répète, on est sur une vidéo vraiment très amateur d'une personne qui a décidé de filmer des cascades, tout simplement un petit souvenir d'une journée. et c'est important parce qu'on part toujours de choses comme ça au départ. On ne sait pas de suite faire des films pour le cinéma. Et donc, c'est important parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées quand même dans cette vidéo et des petites choses à améliorer. Et vous allez voir que c'est des petites erreurs de base pour en faire une vidéo souvenir qui pourrait bien fonctionner. Donc c'est parti, on va la regarder. Donc, on voit, on comprend déjà dans les images, dans les cadrages que c'est quelque chose d'amateur. Pas de souci. Mais il y a des bonnes idées. Déjà, le premier cadrage, pour moi, il n'est pas mauvais. J'aime bien parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est filmé au grand angle. Donc, on va chercher des éléments. On peut voir la cascade au niveau de la composition. Elle est bien placée. Maintenant, dès le départ, en fait, ce qui fait ultra amateur, c'est le titrage. Le titrage qui arrive vraiment, écriture comme ça, avec le contour noir. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc là, une chose très simple qu'on peut faire. C'est vrai que c'est dur sur ce genre d'image où il y a beaucoup d'éléments derrière de mettre un titrage juste blanc. C'est la raison pour laquelle elle met un contour noir autour pour que le titrage ressort. Parce que s'il n'était que blanc, ça ne ressortirait pas. Donc là, le mieux. Faire un fondu au noir avec un titrage simple tout blanc sur un fond noir. Et après, on passe à l'image suivante. Très simple. Et ça fonctionne. Beaucoup mieux que ça. Donc là, pas besoin du logiciel de montage de folie. Un fondu au noir. Un titrage simple. Sans contour. Pas en italique. C'est un peu en italique. Là, je trouve ça pas très joli. Utiliser la police, par exemple, Montserrat. Qui fonctionne très bien. Et ça ira parfaitement. Plan suivant ici. Je trouve qu'il y a une idée. Puisqu'on va utiliser un élément qu'en premier plan. La roche ici. Avec un tout petit travelling léger. Pour filmer la cascade derrière. Alors ici, ça dépend avec quoi on filme. Là, je pense que c'est filmé avec un téléphone. Tout ça. Donc au niveau de la profondeur de champ. On n'en a pas. C'est compliqué. Mais là, c'est la limite du matériel. Mais aucun souci. On peut faire quand même des belles vidéos. Même s'il n'y a pas de profondeur de champ. Attention, ça tremble un petit peu ici. Donc ça va dépendre un peu de la qualité de l'appareil. Ou du téléphone avec lequel on filme. Mais si vous sentez que ça tremble. Ça ne fonctionne pas. Utilisez un trépied. Et faites des plans fixes. Déjà. Si vous n'avez pas de trépied. Vous mettez le téléphone sur un sac à dos. Ça fonctionne très bien. Aussi. Donc. Il y a des plans. Par exemple. Essayez de filmer des plans à la hauteur. Là par exemple. Ça fonctionne bien. On est à la hauteur. Là par exemple. Elle a essayé de faire. La personne essaie de faire. C'est Malorie qui filme. Elle essaie de faire un ralenti. Alors pour le ralenti. Ce qu'il faut savoir. C'est que. Ce n'est pas le logiciel qui fait le ralenti. En fait. Techniquement. C'est ta caméra. Par rapport au nombre d'images secondes. Avec lequel tu as filmé. Pour faire simple. Si tu filmes en 25 ou 30 images par seconde. C'est en gros la vitesse réelle. Donc la vitesse réelle. Tu ne pourras pas la ralentir. Et c'est un peu le cas. C'est peut-être un plan qui a été filmé à 25 ou 30 images par seconde. Qui a essayé d'être ralenti de moitié. Et donc ça saccade. Pour pouvoir le ralentir de moitié. Il faut qu'il filme au double. Donc à 25. A 50 images par seconde. Donc tu ralentirais de 2. Donc là ça fonctionnerait. Ou à 30. 60 images. Tu pourrais ralentir de 2. Ça fonctionnerait aussi. Et ça continue. 100 images par seconde. Tu peux ralentir de 4. Etc. Et donc là sur ce plan. Ne faites pas un ralenti. Si votre caméra n'est pas capable de le faire. Parce que sinon ça saccade. Et c'est pas beau. Regardez. Ça ne marche pas. Il y a des plans qui sont un peu trop courts. Le plan d'avant a un bon sens. Après au niveau de la colorimétrie. Je ne pense pas que ça a été vraiment travaillé ici. Ce n'est pas très grave. Au pire si on ne sait pas le faire. Mais essayons d'avoir des plans fixes. Ça tremble. Ça tremble toujours un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ça tremble en fait. Même si le plan a l'air super fixe. Là c'est bien. Là le plan juste avant était très fixe. Et ça marche bien. Là il y a une bonne idée. Il y a des éléments en premier plan sur le côté ici. Il y a de la roche ou des poteaux. Je ne sais pas quoi. La rivière on la voit bien. Elle est bien au milieu. C'est parfait. Là on sent que ça tremble un petit peu. C'est dommage. Trop long. Plan trop long. Là c'est sympa. Plan fixe juste avant. Ça aurait été cool. Là ce plan est super joli. Avec l'abeille c'est très joli honnêtement. Mais non ça ne tremble pas. C'est les feuilles qui bougent. Donc là ce plan il est bien. Et il y a même de la profondeur de champ. Donc là c'est un plan qui est très joli. Là ça tremble. C'est dommage. Ça tremble trop. C'est un peu trop rapide. Il y a un plan fixe qui tremble. Après il y a un plan un peu panorama sur le côté. Ce n'est pas foufou les plans panorama. Je ne les conseille pas forcément. Plan rivière. Il ne faut pas hésiter à peut-être se rapprocher. A faire des plans un peu plus serrés. Avec le téléphone ça fonctionne bien. Ce plan est cool. Et là par exemple. Ça change beaucoup. C'est toujours un peu les mêmes cadrages. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors que c'était cool avec l'abeille. C'est que d'un coup on allait chercher des plans un peu plus rapprochés. Et donc essayez de varier entre plan large, plan serré, plan large, plan serré. Essayez de faire des plans fixes si vous ne pouvez pas faire des plans en mouvement. Ça c'est important. Et surtout là au niveau du son. On peut entendre que le son est pris dans la caméra, dans le téléphone. Mais il est coupé comme le plan en fait le son. Et donc ce n'est pas fluide d'un plan à l'autre. Surtout que c'est bruyant comme vidéo. Puisqu'il y a le ruisseau, la rivière et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est des petits fondus du son entre les vidéos. Pour que ça passe, que ce soit plus fluide et plus sympa à l'écoute. Je vais juste vous remettre, vous allez comprendre. Ça coupe et à la fin, ça coupe net. Et donc là, voilà. C'est ça que, au niveau du son, il faut arriver à faire. À la fin, un plan qui dure un peu avec un fondu au noir. Ton titrage, même principe, sur du noir. Parce que là c'est exactement le même titrage qu'au début. Qu'on a pu voir. Et ensuite, à la fin, un fondu de la musique. Pour que ça disparaisse. Donc là, voilà. C'était important de vous montrer aussi cette vidéo. Parce que c'est aussi ce que beaucoup de gens font. Quand ils débutent. Pour essayer de corriger quelques petites erreurs. Même quand on n'a pas trop de matériel. Et qu'on veut faire un petit souvenir. Ici, forcément que ce n'est pas une vidéo professionnelle. Mais c'est intéressant aussi de voir ça. Pour les gens qui débutent et qui veulent se lancer. Voilà, j'espère que ces trois vidéos vous auront aidé aussi. A progresser vous de votre côté. Avoir certaines erreurs. Pour mieux comprendre pour vos projets. Et puis, on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à regarder mes formations aussi. Si ça vous intéresse d'aller plus loin. En photo et en vidéo. Comme on a pu le voir. Son financeable CPF aussi. Donc ça c'est cool. Vous avez le lien dans la description. Un petit pouce bleu. Un commentaire. S'abonner à la chaîne. Ce que vous voulez. En tout cas, ça fait plaisir. Et c'était un plaisir pour moi. De pouvoir critiquer ces vidéos. Pour vous améliorer. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501